C'est l'heure de vous informer, bienvenue à tous dans ce journal. Le général Baouma, promu à titre posthume au rang de lieutenant-général et admis à l'Ordre des héros nationaux, Kabila Lumumba, c'était ce samedi lors des hommages que lui a rendu le chef de l'État, Joseph Kabila. La députée du général, décédée le 31 août dernier en Afrique du Sud, a été acheminée ce même samedi à Kisangani. Cérémonie militaire solennelle au rythme de la fanfare pour rendre un hommage spécial au général Lucien Baouma. Autour du cercueil, membres de familles, personnalités politiques et militaires, représentants de différentes institutions du pays, mais aussi des anonymes. Le tout avant l'arrivée au quartier général de l'armée du cortège présidentiel. Moment de recueillement, il était question pour Joseph Kabila, commandant suprême des forces armées de la RDC, de rendre les derniers hommages à l'illustre disparu et partager la douleur de cette énorme perte avec la famille Baouma et les Fardissés. S'en est suivie cette sobre cérémonie au cours de laquelle Jean-Lucien Baouma a été élevé à titre posthume au grade de lieutenant général au regard de tout le service rendu à la nation. En sa qualité de grand chancelier de la République, Joseph Kabila a également procédé à la décoration du lieutenant général Baouma, admis à l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Le lieutenant général Baouma, admis à l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, au nom du peuple congolais et en vertu de pouvoir qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité du commandeur de l'ordre national, et au national Kabila Lumumba. Pour vos mérites, vos noyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Alors que Joseph Kabila quitte le quartier général de l'armée, c'est la dépouille du feu lieutenant général Baouma qui prend la direction de l'aéroport d'Njili, destination Kisangani, où l'officier congolais reposera à jamais. C'est une grande perte, vous l'avez compris, pour l'armée et la huitième région militaire au nord, qui, vous, dont le gouverneur est venu rendre hommage au général. Une perte aussi pour ses proches qui se sont exprimés au micro de nos reporters. Suivez. C'est un grand combattant, c'est un homme qui a consacré toute sa vie à la nation congolaise, et aujourd'hui qu'il part, il donne beaucoup de leçons à la jeunesse congolaise, c'est-à-dire la défense de la patrie. Et nous sommes heureux, même si nous l'accompagnons aujourd'hui, que le chef de l'État l'ait élevé au rang de héros national. Ça racconforte toute la famille. C'est un compagnon d'armes. Je voudrais vous dire que je suis son ancêtre, de par notre tradition, de formation à l'Académie militaire de Kananga. C'était un homme dont la République avait encore besoin de lui, de manière particulière, les forces armées, pour l'impulsion qu'il a donnée dans l'exercice de son commandement, pour les missions lui confiées, de mener les opérations dans un secteur aussi difficile qu'est les Grabennes, les Nord-Kivu. Comme a si bien dit le chef d'état-major particulier, l'esprit Baouma reste. Qu'est-ce que je peux retenir ? C'est une grande perte pour la République. Mais nous ne pouvons que remercier l'éternel, car c'est lui qui a donné et c'est lui qui a repris. Sachez aussi que, sur instruction du président de la République, Joseph Kabila, l'actuel camp militaire de Kisangani, dénommé Kambaz, portera désormais le nom du lieutenant-général Baouma. Ouvrons le chapitre santé qui reste dominé par la situation épidémiologique du virus Ebola qui sévit à Djerra, une situation qui préoccupe le gouvernement de la République. C'est dans ce cadre qu'une deuxième mission d'inspection s'était rendue à l'Équateur afin de tabler sur la situation sanitaire dans ce coin du pays où, selon le ministre de la Santé, la maladie est contenue. Ce samedi, il a fait une restitution de cette mission, mais aussi celle de la réunion extraordinaire des ministres de la Santé à Victoria Falls. Charlotte Ibaba, héritier mandat. Un jour après l'annonce officielle de la fièvre hémorragique Ebola à Djerra, le gouvernement avait pris plusieurs mesures, notamment la mise en quarantaine de ces secteurs infectés, l'envoi des experts, l'acheminement des matériels et médicaments afin de contenir cette épidémie dans ces coins du pays. À ce stade, la RDC s'est donnée 45 jours pour bouter hors d'état de nuire ces virus sur son sol. Le défi, c'est justement le nombre de personnes suspectes ou le nombre de personnes probables. Parce que plus ce nombre augmente, plus la capacité est dépassée. Voilà pourquoi, dans l'une des résolutions, nous avions dit qu'on allait déployer un laboratoire mobile au niveau du secteur. Ce laboratoire est arrivé hier à Boindé. Nous avons lancé deux stratégies. La première, c'est la stratégie village, l'approche village par village. Et la deuxième approche, c'est pas un ménage, pas une parcelle sans désinfectant dans le secteur de Djerra. Mais au-delà de tout, Félix Kabengenumbi a fait aussi la restitution de la participation de la RDC à la réunion extraordinaire de la SADEC des ministres de la Santé au Zimbabwe. Les ministres de la Santé de la SADEC se sont réjouis et ont accueilli avec satisfaction la façon dont la République démocratique du Congo est en train de riposter face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Une épidémie qui est indépendante de celle qui est en train de sévir au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Selon les dernières statistiques, sur 59 cas enregistrés, 14 cas sont confirmés, 22 cas sont probables et on compte déjà 32 décès. Revenons sur le dossier Star Time en RDC. Sachez que les ministres des PTN TIC, Trifon Kike Moulumba et Lambert Mende des médias viennent de décider conjointement de suspendre momentanément l'autorisation accordée à Star Time. Ils l'ont fait savoir au président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo à RPTC. Et ce, en attendant la position de la Cour suprême de justice. Cette note qui est parvenue à la rédaction de Télé 50 et qui est signée par les deux ministres des PTN TIC et des médias concerne la mesure conservatoire de suspension temporaire de l'autorisation à Star Time RDC. Ce document adressé au président de la RPTC est transmis pour information au président de la République, au Premier ministre et à l'administrateur de Star Time RDC. Les deux ministres rappellent dans cette note qu'il a été convenu lors de la dernière réunion avec le Premier ministre de solliciter l'avis pertinent de la Cour suprême de justice en vue de l'interprétation des différents textes définissant les conditions d'octroi de licence de fréquence, le cas de Star Time RDC. Et c'est dans l'impérieuse nécessité de garantir toute la sérénité requise que les deux ministres ont convenu de procéder à la suspension momentanée de l'autorisation accordée à Star Time avec effet dès le 6 septembre 2014. Il y a quelques jours, le ministre Kinké Moulumba des PTN TIC avait déjà annoncé la suspension de Star Time RDC. A daté donc de ce jour, l'entreprise chinoise Star Time cesse toute activité sur tous les territoires de la République. La résolution définitive de ce contentieux est subordonnée à la position de droit qui sera délivrée par la Cour suprême de justice. Élections en RDC, les confessions religieuses s'engagent à soutenir le gouvernement de la République quant à la tenue des élections. C'est ainsi qu'elles ont créé une structure appelée Commission d'intégrité et de médiation électorale. Ce samedi 6 août marque la signature du protocole d'accord portant sa création. Alain Lino Mamba. Voilà l'acte qui consacre la création de la Commission d'intégrité et médiatique électorale. Le tout se déroule sous l'œil vigilant du président de la CENI. La création de cette structure est une action qui s'inscrit dans la dynamique d'engagement des confessions religieuses interpellées par les diverses évaluations et recommandations relatives au processus électoral en République démocratique du Congo d'après ses initiateurs. La structure est mise en place par les chefs des confessions religieuses, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, en associant bien entendu les seigneurs. Et nous pensons vraiment comme Dieu notre partenaire dans cette structure, c'est promettant. Cette fois-ci, les chefs des confessions religieuses et les confessions religieuses ont décidé d'accompagner les processus électoraux dans notre pays. Donc pour nous, c'est une bonne chose. La CIM se veut un cadre d'échange d'informations électorales et de dialogues permanents visant à gérer par la médiation les tensions électorales avant, pendant et après les élections. Elle devra aussi établir un schéma d'intégrité pour tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. L'acte que nous venons de faire, c'est juste pour accompagner notre pays pour que le moment qui va arriver pour les élections, que ce soit un moment de la paix, un moment où tout Congolais peut être à l'aise s'il vote. C'est juste pour accomplir son devoir étant citoyen du pays. L'objectif général qui a poussé à sa création est de contribuer à l'émergence en replique démocratique du Congo, d'une culture démocratique qui privilégie les élections libres, équitables et transparentes, comme la seule voie pour la conquête du pouvoir et vecteur de sa légitimité. Les rideaux sont tombés sur la troisième édition de l'Université internationale de la RAID+, organisée pendant cinq jours à Kinshasa. Les assises autour de la question environnementale dans le cadre du programme national de rééducation de gaz, de réduction de gaz à effet de serre lié à la dégratation des forêts. L'objectif était d'harmoniser les vues pour la construction d'une véritable économie verte en République démocratique du Congo. Claude Biringanine pour les détails. C'est la première université internationale de la RAID+, à avoir mobilisé un nombre impressionnant des participants, surtout les membres du gouvernement central, en charge des secteurs concernés dans ce programme national. Je voudrais ici vous assurer que le gouvernement de la République, par le biais de mon ministère, fait sienne de toutes ces considérations et ne ménagera aucun effort pour capteler ces dynamiques, impulsées par la présente édition de l'Université internationale de la RAID+, pour non seulement respecter la tradition avec la tenue d'affaires ensemble en 2015, mais aussi à l'organisation avec le chien des universités provincières et plus, à savoir dans la province orientale et dans la province du Kassaï orientale. Les ressources hydrauliques, les affaires foncières, les infrastructures et l'enseignement primaire et secondaire, ou un programme d'initiation des élèves et étudiants aux questions environnementales et du développement durable est prévu dans sa nouvelle politique. Les différents membres de gestion. Les provinces sont aussi très avancées. On y compte plusieurs projets exécutés avec succès. Quatre ont été représentés par leur ministre de l'Environnement. Nous avons aussi à l'occasion cherché à attirer l'attention de la population pour la conservation de la nature. Et là, nous avons créé un parc animalier parce qu'on a constaté qu'il y a des détentions illégales des animaux par la population, par les chasseurs. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants dans l'espoir de le voir porter le message à marteler le ministre de l'Environnement dans leurs milieux respectifs. Parlons à présent de la reconstruction à Kinshasa. L'avenue de la paix dans la commune de Kisinsault est en pleine réhabilitation. Après plusieurs années de délabrément avancé, les travaux sont effectués par l'Office de route qui a reçu une aide financière du Fonds national d'entretien routier. Sur place, le changement se fait remarquer. Constat de Guichung. Pendant plusieurs années, l'avenue de la paix n'a connu aucune initiative pour assurer son entretien, mieux sa réhabilitation. Une situation difficile pour ses habitants qui n'ont pas hésité un seul instant de lancer un SOS. Au gouvernement provincial. L'État, il n'y a pas de chef de terrain. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Quelques années plus tard, le gouvernement passe à l'action en associant au projet le Fonds national d'entretien routier qui, aussitôt, a mis du paquet et les travaux sont en cours. C'est l'Office des routes qui est appuyé d'oeuvre et la nature de travaux est donnée ici par un technicien. La nature des travaux consiste à l'ouverture et à l'entretien de ces tronçons et de ces deux tronçons. Donc, le Fédération RNR a venu de la paix qui quitte et de qui quitte jusqu'à l'égide de ce moment. Si hier, l'avenue de la paix ressemblait à ceci, aujourd'hui, la vie reprend et le trafic aussi. Environ 17 kilomètres seront révisités selon le plan directeur de travaux. Les habitants en sont reconnaissants. Une fois fini, l'avenue de la paix pourra réunir quatre communes comme c'était le cas il y a quelques années à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au Katanga, le projet d'électricité...